Lettre du 24 mai 1870 à Théodore de Banville. Cher maître, nous sommes au mois d'amour. J'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant, touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons parnassiens, puisque le poète est un parnassien, épris de la beauté idéale. C'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi. C'est bête, n'est-ce pas ? Mais enfin, dans deux ans, dans un an peut-être, je serai à Paris. Comme vous, je serai parnassien. Je ne sais ce que j'ai là, qui veut monter. Je... je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, muse et liberté. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada